L'achat de matériel et de logiciel dans les petites entreprises reste un sujet épineux. Un matériel informatique performant est nécessaire pour gagner en productivité et aujourd'hui, plus des trois quarts des dépenses totales numériques surviennent après l'achat d'un équipement. Imaginons un scénario où il est question de changer la totalité d'un parc informatique. Afin de bien anticiper, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'investissement, du fonctionnement et du coût de la transition, du point de vue de l'investissement. La première question à se poser est donc, à quoi va servir le matériel ? Le marché de l'informatique évolue très rapidement. Essayez de chercher la performance pour aujourd'hui comme pour demain. Le matériel s'amortit sur trois ans. Au-delà, il faudra envisager un remplacement. N'imaginez pas vraiment conserver les logiciels investis au-delà du cycle de vie de votre ordinateur. Choisissez enfin des écrans performants et n'hésitez pas à en mettre deux par poste pour réduire les frais d'impression. Du point de vue du fonctionnement. De plus en plus de services en ligne fonctionnent dans le cloud et ils sont nombreux. Logiciels de bureautique, logiciels métiers, antivirus, logiciels de gestion, de comptabilité. Attention, ces dépenses via un abonnement ne relèvent pas de l'investissement, il s'agit du fonctionnement de votre système d'information. Le prix va varier en fonction de plusieurs critères. Le nombre d'utilisateurs, les fonctionnalités, le stockage, l'assistance. Renseignez-vous sur les coûts de consommation de l'imprimante par exemple et les mensualités de cette dernière si vous avez choisi une solution en leasing, c'est-à-dire en location. Enfin, vous devez tenir compte des frais de transition. Le temps d'études en amont pour cartographier les besoins de l'entreprise, la formation aux nouveaux outils et le coût du changement. La productivité sera moindre au début. Il faudra réinstaller les logiciels qui fonctionnaient localement, prendre en main les nouveaux et s'approprier les nouvelles fonctionnalités. Lors de la sauvegarde et du transfert des données, l'utilisateur ne pourra pas travailler et ce temps perdu a un coût. La copie des données sera particulièrement longue si elles sont volumineuses, prévoir environ 5 minutes par giga copié. En choisissant des solutions hébergées en ligne, vous réduirez ce temps d'improductivité. Si vous devez changer de matériel ou ajouter un ordinateur, tout sera accessible en ligne via le navigateur. Cependant, même si de plus en plus de logiciels sont désormais accessibles dans le cloud, certains restent installés sur le poste de travail. Pour ne pas désorganiser l'entreprise, il est donc nécessaire de bien anticiper ces transferts.